bonjour les enfants oui j'avais envie de venir un petit peu vers vous et puis de parler un petit peu avec vous de parler j'avais envie un petit peu de vous parler du reconfinement c'est un mot que vous connaissez bien maintenant regardez j'ai pris Gégé avec moi mais Gégé oui mais qu'est-ce tu fais oui mais dis bonjour aux enfants oui bonjour les enfants qu'est ce qui t'arrive Gégé moi le reconfinement ça me rend triste ça te rend triste oui mais pourquoi tu es triste Gégé parce que je peux plus voir mes copains à l'école oh ben oui je comprends tu peux plus voir tes copains oui oui il n'y a plus d'école et puis je peux pas aller en vacances avec mon papa et ma maman ah oui c'est vrai bon c'est vrai ben oui c'est c'est vrai les enfants c'est compliqué pour vous vous n'allez plus à l'école c'est vrai que vous ne voyez plus vos petits copains peut-être que ça vous rend triste vous aussi puis vous vous dites mais qu'est-ce qu'il a dit ce président là on peut plus sortir de chez nous à plus de 10 km mais qu'est-ce que c'est ça mais vous savez ben c'est pas c'est pas facile mais il faut il faut être bien obéissant sur tout oui je suis triste quand même bah oui oui écoutez vous savez pas tu sais pas Gégé et vous les enfants vous savez pas la bible nous parle de ce qui est en train de se passer en ce moment tu veux que je te montre Gégé oui oui je veux alors voyons voir regardez j'ai attrapé ma bible vous avez vu si elle est belle ma bible c'est mon beau livre alors je suis allée dans Luc Luc au chapitre 21 et à la ligne 10 non je crois que je me suis trompée c'est même la ligne 11 et la bible nous dit écoutez bien écoute Gégé il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel alors vous allez me dire mais il parle pas du confinement qu'est ce t'en pense je sais pas bah si je relis il y aura des tremblements de terre ça on en voit un des fois et on en voit de plus en plus en divers lieux des pestes c'est ça alors bien sûr il n'y a pas marqué c'est qu'au vide mais des pestes c'est des grandes maladies des grandes maladies qui peuvent venir à tout le monde et le co vide c'est comme une peste dans la bible le mot peste décrit des grandes maladies comme ça que tout le monde peut attraper et des famines ça y en a les enfants voyez la bible nous dit que vers la fin des temps il y aura toutes ces choses alors la fin des temps ça veut pas dire la fin du monde non 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 pas du tout pas du tout la fin des temps que nous parle la bible ça veut dire avant que jésus vienne chercher ce qu'il aime et nous vivons dans cette époque où le seigneur jésus va bientôt revenir chercher ce qu'il aime mais en attendant mais on a des pestes on a des grandes maladies et donc le dieu c'est et dieu savait parce que vous savez ce que je viens de vous lire ça a été écrit il y a presque 2000 ans juste après la naissance de jésus tu vois gégé oui et alors bah oui m'en y vient donc c'est vrai que on vit des moments difficiles des moments tristes et c'est vrai que c'est triste de ne plus pouvoir voir ses copains mais moi je vais vous dire il y a quelque chose malgré tout qui peut vous permettre d'être dans la joie oh qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est tu vas voir tu vas voir toujours dans la bible on a la réponse cette fois ci je suis allé dans le livre des actes c'est dans le nouveau testament et c'est un petit peu plus loin que Luc dans le livre des actes au chapitre 2 et au verset 28 il nous est écrit tu me rempliras de joie par ta présence de qui parle là gégé euh de jésus oui tu as raison il parle de jésus tu nous rempliras de joie par ta présence c'est la présence de jésus dans nos coeurs qui nous remplit de joie tu vois c'est pas le fait de d'être avec ses amis ou d'être avec ses copains ou d'être en vacances même si tout ça est super important puis ça reviendra un jour hein les enfants après le confinement vous reverrez vos copains hein toi aussi tu reverras tes copains ah oui tu as raison mais alors si je suis pas triste j'ai qu'à demander à jésus d'être dans mon coeur ben oui tout à fait c'est la solution les enfants quand jésus est dans notre coeur il est rempli de joie j'espère que vous allez passer de bonnes vacances les enfants et que ces temps un petit peu difficile c'est vrai que ça fait un moment qui dure maintenant mais que vous allez les vivre comme il faut avec jésus dans votre coeur et que vous aurez une grande joie on dit au revoir aux enfants jiji oui au revoir les enfants à bientôt au revoir 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 au revoir